Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vous propose la création d'une liste déroulante totalement dynamique et automatisée à partir de cette plage de données un petit peu anarchique. Alors en effet, j'ai plusieurs agences et dans certaines agences, je retrouve les mêmes commerciaux. J'isolerai d'ailleurs ma liste déroulante dans la cellule H3 que je vais colorier. Je vais le mettre ici. Et pour arriver à mes fins, je vais devoir utiliser plusieurs fonctions, notamment la fonction d'encol, qui est très très peu connue, la fonction unique, trillier, décaler et enbeval. Juste pour rappel, la fonction décaler, je l'ai déjà proposée dans plusieurs de mes vidéos. On peut bien sûr imbriquer cette fonction décaler avec d'autres fonctions. N'hésitez donc pas à aller dans ma chaîne YouTube afin de vérifier et de voir comment fonctionne la fonction décaler. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de cette formation afin de voir comment élaborer cette liste déroulante totalement dynamique et automatisée. La première des choses que je dois utiliser, c'est récupérer ces données et les transposer dans une seule colonne. Pour cela, je vais utiliser la fonction d'encol. Égal d'encol. Area, c'est toute cette plage de données. Et si je m'arrête à ce stade, je vais fermer la fonction, je fais Entrer. Je peux constater que les noms des commerciaux, les prénoms des commerciaux ont bien été récupérés dans cette colonne G. Le problème est que j'ai des doublons, parce qu'en effet, certains commerciaux sont dans plusieurs agences. Et deuxième problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai des cellules vides, cela me met un zéro. Je vais donc revenir dans ma fonction en faisant F2, mode édition, et je vais compléter ma fonction. Donc ici, si je mets le code zéro, Excel me dit que je conserve toutes les valeurs par défaut. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux ignorer les espaces et les éventuelles erreurs. Donc soit je prends le code 1, soit je prends le code 3. Je vais prendre pour ma part le code 3. Et je fais Entrer. Actuellement, toutes les cellules de ma plage de données qui sont vides ont été supprimées. Comme on peut aussi le constater, lorsque j'ai mis en place ma formule d'encol, cette fonction s'est propagée automatiquement. Alors à présent, ce que je souhaiterais, c'est enlever les doublons. Donc je vais précéder la fonction d'encol par la fonction unique. unique, unique, je vais à présent fermer la fonction unique. Et je fais Entrer. Tous les doublons ont été supprimés. Autre étape, je souhaiterais à présent trier par ordre alphabétique toute cette liste. Donc je vais précéder la fonction unique et la fonction d'encol par la fonction trier. Donc je reviens à la fin. Je mets un point de virgule. Index de tri, cela ne m'intéresse pas. Je mets encore un point de virgule pour arriver à ordre de tri. Alors soit je trie par ordre croissant ou par ordre décroissant. Si je souhaite par un ordre croissant, je vais mettre le code 1. Pour l'ordre décroissant, il aurait fallu mettre le code moins 1. Donc je ferme ma fonction trier. Et je fais Entrer. L'ordre alphabétique a bien été respecté. Dans la foulée, j'aurais pu, comme je l'ai fait avec d'encol, c'est-à-dire récupérer une plage de données et la transposer dans une colonne, j'aurais pu faire la même chose, mais en transposant cette plage de données sur une ligne. Pour cela, vous avez une fonction qui s'appelle dans ligne. J'ouvre, je sélectionne ma plage de données, je fais Entrer, et là j'ai bien mes prénoms en ligne. Je supprime en faisant CTRL-Z. Pour que ma liste déroulante soit interactive, par rapport à cette plage de données et à cette colonne, je vais devoir au préalable transformer ma plage de données en tableau Excel. Donc je vais sélectionner n'importe quelle cellule de cette plage, aller dans Insertion, et cliquer ici dans le groupe Tableau, Tableau. Une boîte de dialogue apparaît, mon tableau composant tête, laissez cocher, en effet, il y a des titres, je clique sur OK. Et deuxièmement, je vais devoir donner un nom à cette plage. Donc je sélectionne ces données, je vais aller dans Zone de nom, et je vais pourquoi pas nommer Commerce, Commercial. Je fais Entrer. Je vais devoir apporter quelques modifications dans cette plage de données que j'ai nommée Commercial. Je vais donc aller dans Formule, ici dans le groupe Non Définis, cliquer sur Gestionnaire de nom, et là, je vais ici aller dans Commercial, c'est la zone de nom que j'ai donnée pour les données de la colonne G, et je vais pouvoir apporter quelques modifications. Bon, avant cela, comme je vais utiliser la fonction Décaler, je vais un petit peu vous présenter la syntaxe, et je vais tout de même vous expliquer de A à Z cette fonction. Donc je retourne dans Formule, Gestionnaire de nom, sélectionner la zone de nom que j'ai nommée, au préalable. Ici, au lieu de mettre Feuille 1, etc., dans Fait référence à, je vais commencer par la fonction Décaler. Alors cela va pouvoir me rendre ma liste déroulante totalement dynamique. Alors Décaler, et là on me dit Ref. C'est le premier attribut de la fonction. Ref, c'est quel est le point de départ. Le point de départ peut être totalement arbitraire. Moi, je décide de le faire partir à partir de la cellule G5. Point de virgule. Deuxième attribut, ligne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire, y a-t-il eu un décalage de ligne à partir du prénom Aline ? Non. Donc j'ignore. Point de virgule. Colonne. Y a-t-il un décalage de colonne ? À partir de la colonne G, aucun décalage. Donc j'ignore aussi. Hauteur. Quelle sera la hauteur de ma plage de données ? Eh bien là, si je mets des données, d'autres données dans mon tableau, dans ma plage que j'ai, là où j'ai agence 1, 2, etc. Il va falloir que Excel vérifie la cellule après le nom Sylvain. Et si cette cellule n'est pas vide, il en tiendra compte. Pour ce faire, je vais faire appel à la fonction NBVAL de toute la colonne G. Je ferme NBVAL et je ferme Décaler. Je clique pour valider ici, pour voir que mes cellules ont bien été sélectionnées. Et je fais fermer. Je vais à présent aller dans la cellule H3 où je vais créer ma liste déroulante. Donc je vais aller dans Données. Ici, Outils de données, Validation de données. Autoriser, je vais choisir Liste. Et ici, je vais faire un F3 pour faire appel à ma zone de nom que j'ai nommée commerciale. Où là, j'ai mis la fonction Décaler et NBVAL. Je clique sur OK. Et de nouveau sur OK. Si je vérifie cette liste déroulante, j'ai bien toutes mes données. Alors si à présent, j'ajoute par exemple d'autres données. Par exemple ici, je vais mettre, je ne sais pas moi, Naël, je me mets. Je vais mettre Pierre. De nouveau ici, Pierre. Pierre d'une part dans ma colonne de G apparaît bien. Elle est, Pierre apparaît dans la cellule G18. Je vais tout en vérité ma liste déroulante. Et j'ai bien Pierre qui apparaît. Faisons un dernier test. Je vais décaler légèrement cette infobule. Ici, par exemple, je vais mettre, je ne sais pas moi, Alexandra. Alexandra ici. Je vais la mettre aussi ici. Alexandra. Alexandra. Et ici, Alexandra. Pourquoi pas en haut ? Je laisse la ligne. Je vais mettre ici Alexandra. Alors là, comme on peut le voir, bien sûr, ma fonction, ma formule où j'ai un biquet trier unique et dans le col fonctionne bien. J'ai bien Alexandra une seule fois. Aline n'apparaît pas une deuxième fois. Et je vais vérifier tout de même ma liste déroulante. Alexandra est bien dans la liste déroulante. Si vous souhaitez vous entraîner, je vous laisserai tout de même ce fichier dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et à cliquer sur la petite cloche. Cela fait toujours plaisir. A bientôt !